bonjour tout le monde aujourd'hui je viens vous proposer ce petit lecteur donc html5 alors j'ai fait ma page de démo là d'origine il se présente comme ça voilà on fera un petit tour sur le site de l'auteur d'abord on va l'écouter voilà c'est pas mal alors ici donc sans design bien sûr donc vous retrouverez les deux dans l'archive alors j'ai trouvé ce lecteur sur ce site on va y faire un petit tour je vais vous le mettre en français avec firefox voilà alors il marche aussi avec firefox tant que j'y suis voilà et ainsi qu'avec internet explorer bon bah tiens je vais prendre mon tuto voilà petite démo avec internet explorer tant qu'on y est bon ici bien sûr c'est la dernière version je me tiens à jour voilà voilà donc je vais aller sur le site de l'auteur et je vais vous mettre en français comme ça donc voilà je vous mettrai le lien à copier et coller dans votre navigateur donc vous ferez le tour alors là la traduction pour vous enfin pour ceux qui ne lisent pas l'anglais bon est assez fidèle donc ça vous rendra service alors donc on descend on descend donc la compatibilité avec les navigateurs donc vous regarderez ça vous même voilà alors ensuite configuration vous pouvez les télécharger aussi sur youtube oui et j'ai vu aussi qu'il y a un plugin wordpress on va y revenir voilà alors je vous laisse regarder tout ça je ne vais pas passer trop de temps là dessus ce n'est pas très très utile alors en revanche oui euh là ici effectivement pour WordPress je ferai peut-être un petit tutoriel il faudrait que je le teste d'abord euh ici vous avez donc un plugin pour ceux qui sont intéressés bon ben j'ai vu qu'il y avait un plugin mais enfin je l'ai pas testé hein là hein c'est uniquement pour euh faire une intégration dans un site voilà tout simplement alors euh euh dans l'archive euh dans l'archive euh voilà alors euh euh ah oui caption euh ben je vais vous montrer ça quand je vous montrerai les sources vous avez la première démo donc celle de l'auteur où il n'y a pas de design hein ce que je vous ai montré tout à l'heure la mienne celle-ci ici hein euh euh alors l'image euh et ensuite euh pour le lecteur donc euh alors les le mp4 euh euh le o ah oui le point oogv hein et point wbm ça c'est pour Firefox je pense oui ensuite vous avez les fichiers js euh et css euh ben voilà euh donc euh moi je vous laisse tous les fichiers en vrac dans le répertoire donc vidéo petit trait js vous pourrez créer bien sûr des répertoires des dossiers des répertoires hein de manière à ce que ce soit mieux ordonné euh selon alors je vous ai laissé ça comme ça parce que vous allez peut-être faire un test en arrivant en chez vous donc avec le répertoire puis après bon selon l'architecture de votre site et bien vous pourrez modifier tout cela il suffira tout simplement bah de rajouter euh bon là ici j'ai mis des liens absolus euh bon ça marche très très bien en pardon c'est en dessous des liens absolus ici bon bah évidemment hein vous vous par exemple moi le répertoire s'arrête à démo bon bah j'enlève euh j'enlève euh j'enlève le lien de mon site hein bien sûr hein bon donc vous pouvez créer des répertoires voilà alors donc on est en HTML5 euh euh que vous dire bon bah tout ça ça concerne mon page de démo alors ici j'ai rajouté conteneur afin de centrer le lecteur enfin vous regardez ça vous l'ajusterez aussi en fonction de la taille de votre vidéo bon flash je n'en parle pas là car j'ai pas fait d'essai euh bon et j'ai pas pu télécharger euh euh oui parce que dans le répertoire vous avez vu je vous ai mis les fichiers hein voilà hein ici bon je les ai téléchargés bon flash je ne l'ai pas fait euh mais enfin bon ça suffit comme ça ça ira très très bien alors donc euh dans alors à partir dans le corps du de votre page donc à l'intérieur de la balise body euh ici voilà vous remarquerez donc la balise maintenant vidéo tout simplement d'ouverture et fermeture ici euh puisqu'on travaille en HTML5 ici vous avez donc la taille donc de du lecteur hein donc largeur hauteur ici vous avez l'image donc vous avez alors la première source la deuxième la troisième en fonction du navigateur avec lequel euh� euh euh que vous utilisez et puis euh ici bon bien ah ouais alors euh ici caption euh 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 bon moi j'ai mis le label en français on va aller faire un tour donc il suffit de l'éditer et puis ici ben vous mettez pioneer. c'est Splash Splash, eh bien vous traduisez, vous mettez en français ce que vous voulez, voilà. Afin d'obtenir cela, voilà. Alors caption, voilà, moi je l'ai mis en français, enfin j'ai laissé le texte en anglais comme vous l'avez constaté, voilà. Vous voyez ce que ça donne, bon je me rapproche un petit peu pour que vous m'entendiez. Voilà, eh bien, je pense qu'on a fait le tour à la fois, il n'y a pas plus de choses à vous dire. Alors je vous souhaite une bonne installation et à bientôt.